Aujourd'hui je pars en vacances En Guadeloupe et en Martinique Aujourd'hui je pars, quelle chance En avion, c'est fantastique Avec mon père et ma mère Ma petite soeur, mon petit frère Et puis les amis aussi Chris Angel, Téchan et Soli La vie soeur est belle, belle Avec mes tongs et mon maillot de pan Bonjour, bienvenue dans le Mac de l'OPEJ Sur Radio RCJ, le média du Fonds Social Juif Unifié C'est une émission exceptionnelle aujourd'hui Puisque ce n'est pas Johan Zitoun qui est à l'antenne Je suis Virginie Delumeau, chargée de la communication Et du développement de la Fondation OPEJ Et je vais donc animer, ô des beautés, ce dimanche Cette dernière émission L'OPEJ œuvre depuis bientôt 80 ans Auprès d'enfants et de familles Sur les territoires des Hauts-de-Seine De Paris et du Val d'Oise Chaque mois, dans cette émission Nous invitons des acteurs de terrain Dans le domaine de la protection de l'enfance De la prévention spécialisée De l'accompagnement de la jeunesse et des familles Pour ce dernier numéro de l'année Avant les congés d'été Pendant cette période d'examen Nous avons choisi de parler avec des jeunes gens Qui font des études et vivent à Paris Avant de donner la parole à nos trois invités Je voudrais rappeler quelques chiffres Selon une étude de la FAGE Parue le mercredi 10 janvier dernier La FAGE, c'est la Fédération des associations générales étudiantes Près d'un étudiant sur cinq Ne mange pas à sa faim Et un non-boursier sur cinq Saut également plus de trois repas par semaine La FAGE montre ensuite dans son étude La difficulté des étudiants à se loger Selon l'enquête Un tiers des personnes interrogées Qui n'ont pas de logement CRUS Aimerait en avoir un Ils sont 58% en Ile-de-France Le prix et la situation géographique Sont les principales raisons évoquées Le logement est le premier poste de dépense Pour les étudiants C'est capital dans l'accès aux études Et c'est un facteur d'échec académique Rappelle la FAGE Pour parler de ce sujet Nous avons trois invités aujourd'hui Nicole Amouyal-Cohen Que nous allons joindre par téléphone Dans quelques instants Elle est directrice d'un des services de l'OPEGE Le point accueil-écoute-jeune Magenne Noir Situé dans le 11e arrondissement à Paris C'est un service qui a pour vocation D'accueillir, d'écouter Et de soutenir des adolescents Et des jeunes adultes de 12 à 25 ans Parmi ces jeunes Il y a des étudiants que nous accompagnons Afin qu'ils vivent Et travaillent à Paris Dans de bonnes conditions Le temps de leurs études Aujourd'hui j'ai donc la chance A mes côtés sur ce plateau D'avoir deux étudiants Réphael Cohen-Solal Bonjour Réphael Bonjour Virginie Et Eran Guivier Bonjour Eran Merci d'être là Comment allez-vous ? Ça va, ça va Très bien Très content de pouvoir parler aux auditeurs et à vous Merci beaucoup Donc ces deux jeunes gens sont bénéficiaires d'un appartement Que nous gérons en partenariat avec le Fonds social juif unifié Et l'Institut Alain de Rothschild A Paris dans le 18e Donc nous allons d'abord joindre Nicole Amouyal Afin qu'elle nous explique en quoi consiste ce soutien Pour les étudiants en termes de logement Bonjour Nicole Merci de nous accorder ce temps entre deux rendez-vous Peux-tu nous présenter le dispositif Magenne Noir dans son ensemble Et cette résidence étudiante ? Bonjour à vous tous Bonjour les auditeurs de RCJ Bonjour Virginie et les étudiants Eran et Réphael que je connais Voilà donc enchantée de pouvoir participer très brièvement à cette émission Voilà donc je dirige plusieurs services au sein de la fondation OPEJ Dont Virginie vous a évoqué qui on était et ce qu'on faisait Et dans le cadre du point Akaï Kujen Qui est un dispositif de droit commun Financé par des pouvoirs publics Nous avons une antenne qui est dédiée à la communauté juive Qui permet à des étudiants que vous allez écouter tout à l'heure De bénéficier de logements sur Paris dans le 18e arrondissement A moindre coût Pour pouvoir étudier tranquillement et sereinement Le temps de leurs études Généralement nous avons les studios qui sont quasi remplis à temps complet Voilà nous avons des dossiers bien évidemment Que nous recevons en fonction de leur situation familiale, sociale Et surtout de leur statut d'étudiant Nous essayons de pourvoir à leur demande Et de leur proposer un logement décent Que nous avons Que nous offrir à mesure des années Que nous essayons de garder C'est très très correct Pour pouvoir accueillir ces jeunes dans des appartements décents Voilà ça leur permet de suivre leurs études Donc ils peuvent y rentrer sur les années scolaires Donc une année, deux années, trois années, voire cinq années Pour la plupart d'entre eux Généralement ce sont des études assez longues Après le bac jusqu'à un master 1, master 2 Voir un petit peu plus quand c'est nécessaire Il y a 13 logements, 13 studios Donc pour 13 étudiants L'idée de ce dispositif C'est de permettre à ces étudiants d'avoir un logement D'être aussi solidaires entre eux De pouvoir s'entraider De pouvoir disposer aussi De toutes les infrastructures communautaires Dont ils ont besoin Et de pouvoir surtout étudier Voilà nous avons la chance aussi D'avoir un cabinet de gestion qui nous soutient Et puis bien surtout c'est un partenariat Avec le fonds social juif unifié Qui finance aussi et qui subventionne ces logements Pour nous permettre de les mettre aux normes Et de suivre correctement les jeunes En dehors de cette action-là précise avec les étudiants Nous leur proposons aussi pour ceux qui en ont besoin Un soutien éducatif, psychologique Lorsqu'ils le demandent et ils le souhaitent Donc pendant la période Covid Nous avons surtout maintenu un lien avec eux extrêmement étroit Pour qu'ils ne souffrent pas de cet isolement et de cette solitude Et pour qu'ils puissent retrouver un réconfort Lorsque c'était nécessaire Voilà du côté un petit peu étudiant Virginie Si j'ai suffisamment répondu Maganne Noir Je continue Oui oui très bien merci Nicole Est-ce que je continue sur Maganne Noir aussi ? Oui 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 Dis-nous un peu plus sur le dispositif Maganne Noir Et notamment son action dans les écoles juives Voilà donc Maganne Noir est un dispositif Co-financé par le fonds social juif finifié Qui nous permet donc d'avoir cette résidence étudiante Et qui nous permet aussi de déployer des psychologues Au sein de différentes écoles juives Sous contrat Pour que les familles, les enfants et les enseignants Puissent trouver un soutien Et une écoute auprès de professionnels Donc nous avons un panel de 4 psychologues Qui interviennent sur 6 écoles juives Depuis de nombreuses années D'ailleurs c'est quasiment toujours les mêmes Qui permettent d'avoir une fidélisation De leurs interventions Et ils accueillent de manière inconditionnelle Donc le temps nécessaire Pour réorienter si besoin L'enfant, sa famille Ou conseiller les enseignants Sur une situation qui pose problème Pour l'enfant qui est en difficulté Ou pour la famille qui traverse des périodes difficiles Voilà, c'est un dispositif Qui fonctionne bien Qui permet à chacun de poser des mots De mettre des mots sur leur souffrance Leurs traumatismes parfois Leurs difficultés Nous l'avons surtout vu au détour du 7 octobre Où un certain nombre de familles Ont vécu des choses tragiques Et des enfants qui étaient très en souffrance Ça a donné lieu à des interventions aussi Au sein des écoles Dans des petits collectifs Dans des groupes classe de psychologues Que nous avons aussi sollicitées En bénévolat Pour venir soutenir Les propres psychologues salariés Du dispositif Voilà, donc C'est une action qui se déploie Et nous sommes aussi Un lieu de conseils Et d'informations Pour les familles De la communauté juive Qui souhaiteraient Des conseils Autour de la parentalité Et des difficultés Qu'ils connaissent En dehors de ces deux actions Excusez-moi, j'ai un téléphone Qui s'en a à côté En dehors de ces deux actions Que nous menons Nous avons aussi Donc dans le cadre De Horizon Enfance Et de Noé Du Fonds Social Je suis finifié Je ne sais pas si vous m'entendez Tout à fait, merci Je ne vais pas couper L'autre téléphone Je ne suis pas dans mon bureau Excusez-moi Nous avons aussi une action Autour des colonies de vacances Pendant la période estivale Et des centres de loisirs De la communauté juive Où nous proposons Une veille psychologique Pour les directeurs Les assistants sanitaires Qui travaillent Pendant cette période estivale Auprès de jeunes De la communauté Pour qu'effectivement Ils puissent trouver Une aide Et un accompagnement Lorsqu'ils rencontrent Des problèmes Avec des enfants Ou des familles Lors de ces séjours De vacances Nous avons mis en place Cette antenne Avec Noé du Fonds Social Je suis unifié Depuis trois ans C'est un dispositif Qui se déploie Et qui progresse De plus en plus Et nous avons des demandes Parce que Les professionnels De terrain Ont besoin de soutien Et d'accompagnement Dans les réalités Qu'ils traversent Au vu des actualités Et au vu de tout ce que La société traverse actuellement Voilà En gros Les trois gros dispositifs De Maganne Noir Après nous avons Un psychologue Et un éducateur Sur le point Accueil coup de jeunes Qui se propose D'accueillir la communauté Ou hors communauté Bien évidemment Pour recevoir Des jeunes de 12-25 ans Et des familles Qui traversent Des situations de crise Des situations difficiles Des situations De grandes perturbations Autour de Qui ils sont Ce qu'ils font Leurs orientations Leurs difficultés familiales Et sociales Et nous les accompagnons Au jour le jour Voilà Nous sommes ouverts Du lundi au vendredi Avec des professionnels Éducateurs spécialisés Médiateurs familiaux Et psychologues Voilà Virginie Si j'ai pu répondre Aux questions Et développer Un peu notre dispositif Merci beaucoup Nicole J'avais une autre question A te poser Tout à l'heure Tu parlais d'entraide Justement Nous avons Proposé Un projet Intergénérationnel D'aide au numérique Aux jeunes Est-ce que Tu peux nous en dire Quelques mots Avant que je Donne la parole A ces deux jeunes hommes Oui Alors j'ai effectivement Omis de dire Que pour la résidence étudiante Nous les accueillons Dans nos services Un peu près Trois fois dans l'année Pour qu'ils puissent Se connaître Échanger Et surtout développer Des actions de bénévolat Dans ce cadre Dans ce cadre là Nous allons Démarrer Un nouveau bénévolat Au profit du fonds social Je vais finir En partenariat Avec la fondation Au PEJ Pour que nos jeunes étudiants Puissent être un relais Et une aide Pour les personnes âgées Autour du numérique Voilà Comment le jeune étudiant Ou étudiante bien sûr Peut participer Pour que la personne âgée Puisse se saisir Des applications Autour du numérique On va dire Doctolib Rentrer Dans son établissement Bancaire Ou autre Pour pouvoir Utiliser Puisqu'on sait très bien Aujourd'hui Que le numérique Est totalement présent Qu'il y a Certaines démarches Que les personnes âgées Ne peuvent plus faire Par téléphone Ou par courrier Et qu'il faut Qu'ils puissent Accéder au numérique Donc ce partenariat Va permettre A ces jeunes D'abord formés Par le fonds social Jeux finifiés Suivis Par le fonds social Jeux finifiés Et la fondation Au PEJ Et puis Ils vont pouvoir Aller au domicile De ces personnes âgées Aider pendant Une heure Deux heures Si nécessaire Ça sera aussi Un brin de Convivialité Avec 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 les personnes âgées L'idée C'est de développer Les transgénérationnels Et de permettre A des jeunes De s'occuper Des seniors Et puis D'être utiles aussi Voilà Donc c'est un projet Qui nous tient Très à cœur Au sein de la fondation Et aussi Au fonds social Puisque l'idée C'est de développer Cette solidarité Et que Les jeunes d'aujourd'hui Les actifs d'aujourd'hui Peuvent aider Aussi Voilà Leurs aînés On va dire Voilà Merci beaucoup Nicole A très bientôt Merci beaucoup A vous Je laisse Réphael et Eran Parler très très Bien du dispositif Voilà Et je remercie RCJ Et toi Virginie aussi Merci à vous Éditeurs Au revoir Au revoir Bonne journée Au revoir Merci Alors Réphael Est-ce que vous pouvez Nous parler un petit peu De votre parcours Oui bien sûr Alors Mon parcours A l'OPEJ Il a démarré Lorsque j'étais En deuxième année De licence Où Je me suis retrouvé Dans une situation Où je n'avais pas forcément Je n'avais pas de logement Puisque je vivais Auparavant Chez ma grand-mère C'est-à-dire Qu'elle est décédée Et que Je devais quitter la maison Comment dire Je ne pouvais plus rester Chez elle Pour habiter Et faire mes études Et puis Ma grand-mère maternelle Mon autre grand-mère M'a conseillé justement D'aller voir l'OPEJ Et de leur faire part De ma situation Et Ils ont été extrêmement réceptifs Et Il y avait un appartement Qui était libre Et puis Ils m'ont Ils m'ont ouvert Comment dire Ils m'ont ouvert Leur porte Et Je suis à l'OPEJ Depuis maintenant Depuis ma licence 2 Là je suis en master En master 2 Ça va faire 4 ou 5 ans Voilà Et grâce à eux Grâce à eux Pardon Excusez-moi Non non Je voulais Je voulais juste rajouter Que grâce à eux J'ai pu faire J'ai pu J'ai pu continuer Ces études Et Arrivée là Aujourd'hui je suis arrivé Avec une perspective Enfin Avec des perspectives On va dire professionnelles Qui sont concrètes Ce que je n'avais pas Lorsque j'ai quitté Le domicile de ma grand-mère Et quelles études Faites-vous alors ? Alors voilà Donc j'ai À l'époque J'ai fait une licence D'économie Et puis ensuite J'ai poursuivi Sur un master D'ingénierie financière À la Sorbonne Tout à la Sorbonne Et puis là J'ai conclu J'ai fait mes examens Et puis il me reste Que stage de fin d'études Et puis après C'est l'entrée Dans la vie professionnelle D'accord Et quelle sera Cette vie professionnelle Selon vous ? Alors La finance reste quand même Un milieu assez compétitif A priori Ça sera un métier Ça sera un métier Dans le domaine de la finance Ça sera soit Finance d'entreprise Soit finance de marché Ça sera peut-être Soit côté entreprise Soit côté Banque d'investissement Ou encore investisseur Voilà D'accord Vous savez où Vous allez faire votre stage ? Pas encore Je suis à la recherche C'est un petit peu difficile De trouver un stage De fin d'études En ce moment Mais je Comment dire Je ne perds pas espoir Et je suis quasi sûr Avec l'aide du bon Dieu Qu'avec les études Je serai en mesure De trouver un bon stage Qui me permettra De compléter mon CV Et de me mettre Dans une position Où je pourrais trouver Un CDI Et continuer ma vie N'hésitez pas A nous dire Dans quel domaine Vraiment vous cherchez Profitez de cette antenne Pour faire un appel Si vous le souhaitez Ça marche J'en profiterai du coup Voilà Donc on va trouver Un stage Pour Réfaël Je vous propose Je vous propose De faire une petite Pause musicale Et c'est vous Qui avez choisi Une chanson Qui a été faite Dans le cadre D'un CD Graines de Poète Avec notre service Le Saffège À Sarcelles Et c'est une chanson Qui s'appelle A2 Et qui est chantée Par un certain Raphaël Moi j'ai un beau copain Qui s'appelle Kylian A2 On se sent bien On va de liane en liane On apprend nos vélos Direct sur la forêt Vers la ville des garges Toujours motivé Oui mais Quand il faut demander Son chemin Quand il faut s'adresser A quelqu'un Kylian a le trac Kylian n'ose pas Alors moi je le fais Pour nous deux A2 On se sent bien A2 On se sent mieux On se sent plus fort On se sent heureux A2 On se sent bien A2 On se sent mieux On se sent plus fort On se sent heureux Moi j'ai un beau copain Qui s'appelle Kylian A2 On s'amuse bien Quand on parle de Jeanne Jeanne elle est très gentille Elle nous fait rigoler En plus elle est jolie Toujours motivée Oui mais Quand il faut l'appeler Attention Quand il faut se lancer Pour de bon Kylian a le trac Kylian n'ose pas Alors moi je le fais Pour nous deux A2 On se sent bien A2 On se sent mieux On se sent plus fort On se sent heureux On se sent heureux A2 On se sent bien A2 On se sent mieux On se sent plus fort On se sent heureux A2 On se sent bien A2 On se sent moins A2 On se sent bien A2 On se sent mieux On se sent bien Bien On se sent mieux Moi aussi Moi aussi j'étais timide Moi aussi j'étais timide J'avais peur de parler De voir les autres en public J'ai regardé mes pieds Mais maintenant je n'ai plus peur Et pour un bon ami Je fonce à 100 à l'heure A2 C'est parti A2 On se sent bien A2 On se sent mieux On se sent plus fort On se sent heureux A2 On se sent bien A2 On se sent mieux On se sent plus fort On se sent heureux A2 On se sent bien A2 On se sent mieux On se sent plus fort On se sent heureux A2 On se sent bien On se sent mieux Raphaël nous a donné beaucoup de courage Lors de cette chanson Alors Eran Pour faire des études à Paris Il faut beaucoup de courage aussi Qu'est-ce que vous étudiez ? Moi je suis en philosophie En première année de philosophie D'accord, à quel endroit ? Sur le campus Sorbonne-Quignancourt Dans le 18ème Donc justement pas très loin Des appartements D'une des résidences de l'OPEJ D'accord, et vous, vous venez juste De rentrer dans la résidence justement C'est ça, c'est un peu C'est très récent Mais bon, ça m'a quand même beaucoup aidé Je veux dire, ça m'a sauvé la vie Parce que J'étais avant déjà dans un appartement À Paris Et la personne A décidé que c'était fini Et donc il aurait fallu que je rentre chez moi C'est-à-dire en campagne Donc assez loin de Paris Mais pas assez loin de Paris Pour être éligible au CRUS Comme vous en avez parlé tout à l'heure Les appartements du CRUS Donc ce qui fait que Voilà, j'ai Avec l'aide de mes parents On a trouvé L'OPEJ Voilà Donc il me sauve la vie C'est super Donc vous êtes Quelques étudiants À bénéficier de ces appartements Est-ce que vous vous connaissez ? Est-ce que vous vous croisez Parfois Vous deux Et les autres Est-ce qu'il vous arrive De vous entraider ? De, je sais pas Partager un repas ? S'il y a un petit problème Vous prêtez Je sais pas Des ustensiles de cuisine Ou une clé USB Ou Je sais pas Dites-moi un peu Comment ça se passe La vie dans cette résidence ? Justement Parfois ça arrive Donc je me permets Prendre la parole Oui parfois ça arrive Donc on a fait On a constitué Un groupe WhatsApp Avec tous les étudiants Qui habitent Dans la résidence Et puis Dès que quelqu'un a besoin Soit d'une information Soit d'une information On essaie de la transmettre Et si c'est quelque chose De plus concret Comme de l'huile d'olive Ou des œufs par exemple Et bien aussi pareil C'est le cas La personne à plus proche En général Essaye d'aider Oui il y a une très très bonne entraide Et une bonne entente Entre les étudiants Très bien Donc tout à l'heure Je vous proposais De faire une annonce Pour votre stage Donc profitez-en Très bien Alors Puisque vous me ferez Si gentiment Cette possibilité Donc du coup Moi je suis Donc encore une fois J'en profite Pour remercier Lopech Qui m'a permis De D'aller jusqu'au bout De ses études Et de faire aussi Une très belle césure Et donc j'aimerais Compléter cette césure Où j'ai pu faire Deux longs stages Pas un troisième stage Aussi long De fin d'études Qui serait dans un domaine De asset management Plus précisément En fixed income C'est ce qu'on appelle La gestion obligataire Et du coup Je suis à la recherche D'un stage De six mois A partir de juillet Comment vous sentez Les choses Sur le dispositif Du numérique Oui tout à fait Je trouve que C'est très important Parce que Surtout Vis-à-vis des personnes Âgées Qui ont Vraiment Vraiment il y a un manque De solidarité Surtout Du point de vue De l'état Par rapport A ces gens Qui sont dans Ces situations Parfois précaires Et heureusement Justement Qu'il y a cette solidarité Qui se crée Dans des couches Un peu plus basses De la société Pour justement Aider ces gens-là Parce que sinon Ouais c'est très compliqué Après Moi je Je vois un peu Ce que c'est Puisque justement Mes parents Ils travaillent Dans 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 une association Qui est un peu Un peu du même type Et ouais Et des personnes Les personnes âgées C'est Évidemment très important Vaut mieux que ce soit D'ailleurs des gens Inconnus Que Que la famille Etc Pour justement Éviter De De sombrer Après Dans des Dans des complications Familiales Etc Voilà Et comment vous imaginez La première rencontre Avec Avec cette personne Ah bah très C'est une rencontre Entre humains Quoi Je C'est Je vais pas Je vais pas Ni la prendre De Ou quoi que ce soit Quoi que ce soit C'est C'est humain Je trouve Voilà Est-ce que vous avez Déjà été bénévole Ah non C'est Jamais de la vie Ça m'est jamais arrivé Voilà Mais bon Très bien Et vous Réphael Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous retenez De ce dispositif Est-ce que vous avez Envie de vous engager D'abord D'abord il donne Envie de s'engager Ce dispositif Puisqu'il permet De renouer On va dire Ou de recréer Un lien Entre les jeunes Générations Et les jeunes Générations Qui est quand même Très important Puisqu'il y a quand même Une transmission Du savoir Qui peut se faire Alors Il y a une transmission Du savoir A double sens C'est-à-dire que nous On va leur transmettre Notre savoir du numérique Mais eux aussi Ils peuvent nous transmettre Leur savoir de la vie Qui est quand même Aussi très important Et donc En ce sens Oui ça donne envie De s'engager Bien évidemment Très bien Est-ce que vous avez Déjà été bénévole De votre côté J'ai déjà été bénévole Plus jeune Au lycée Et ensuite J'ai arrêté J'ai arrêté Jusqu'à Jusqu'à que cette Cette situation Se présente Disons que je suis Dans une situation Bien plus stable aujourd'hui Notamment grâce à l'OPEJ Et donc ce qui me permet Comment dire De voir plus loin De pouvoir me projeter Et aujourd'hui De pouvoir aussi me dire Étant donné que je puisse Que j'ai cette possibilité De me projeter Je peux me dire Que Aujourd'hui je suis en mesure Aussi d'aller Comment dire Aider 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 Ces personnages Qui sont Qui sont dans le besoin Et Et voilà Donc Et comment vous imaginez La première rencontre Avec eux Vous allez rentrer Dans un appartement D'une personne Que vous ne connaissez pas Qui a un vécu Qui a son histoire Le vécu L'histoire C'est quelque chose Que Je pense Qui me concerne Je pense Que ça devrait Concernrer tout le monde C'est Comment dire Ce sont des N'importe quelle personne On doit respecter On doit accorder Énormément de respect A ce vécu Et à cette histoire Et puis Comment j'imagine Ma première rencontre Ça sera une surprise Je suis extrêmement ouvert Et on verra Ce que ça va donner J'essaierai Comment dire De transmettre Ou du moins D'essayer De donner la capacité A la personne Avec qui je vais partager mon temps La possibilité De développer son autonomie Dans le numérique C'est un peu ça L'objectif Merci pour ces précisions Je voudrais rappeler aussi Que Passerelle C'est un service D'écoute Et d'orientation téléphonique Qui est dédié Aux survivants De la Shoah Et à leurs familles Il permet de les orienter Vers des associations Et des organismes Humanitaires Et nous A l'OPEJ Depuis neuf ans Chaque été Nous recevons Les bénéficiaires De Passerelle Dans notre maison D'enfants De Rueil Malmaison C'est toujours Une occasion D'un moment Assez joyeux Et très émouvant Aussi On fait un grand pique-nique Avec les enfants On danse On chante Voilà Et je voulais savoir Pour tous les deux Qu'est-ce que cela représente De rencontrer Des personnes Qui ont vécu la Shoah Et qui Qui peut-être Vont vous en parler Qu'est-ce qui vous Parait important Dans cette approche Eran Dites-nous Moi je pense Que justement C'est une expérience Très difficile De rencontrer Justement Des gens Sur qui quand même L'horreur Peut rester gravée Sur leur visage Et ouais Les rencontrer C'est toujours Je pense Quelque chose De difficile Mais qui De toute façon Doit être nécessaire Puisqu'ils ont Beaucoup de choses Beaucoup de choses À dire Les survivants De la Shoah Ou même Les enfants cachés Par exemple Et ouais Je pense que Traverser Ce genre de situation C'est C'est après Ils ont Tellement de choses À apprendre Tellement de choses À nous apprendre Pardon Donc ouais Ça c'est C'est vraiment Quelque chose Qui est important C'est clair Donc Merci Et Raphaël C'est important aussi Pour vous De rencontrer Ces personnes-là Bien sûr C'est important Pour moi Et je pense Pour la communauté Je veux aussi Dans son ensemble Puisque C'est L'opportunité On va dire De pouvoir De pouvoir Entendre D'une première Main Si je ne me trompe Pas d'expression Ce que ces personnes-là Ont vécu Et donc La possibilité De pouvoir recevoir Ces informations Directement Des gens Qui ont été Qui ont vécu Cet événement tragique De notre histoire-là Ça fait Ça nous transforme Majeur en véhicule De transmission D'informations Et donc Ça nous Comment dire Il nous Il nous délègue D'une certaine façon Aussi une mission De transmission Et de faire vivre Ce qui s'est passé Dans notre histoire Il n'y a pas si longtemps Que ça finalement Donc oui Cette opportunité-là Revée quand même D'une certaine Importance La transmission La transmission L'actualité Ces derniers mois Nous montre Des événements Difficiles Dans les universités Des tags quotidiens Des blocages Ponctuels Une agression Parfois physique Un dialogue Entre étudiants Qui devient De temps en temps Tabou A l'instar De nombreuses Universités françaises Les répercussions Du conflit Entre Israël Et le Hamas N'épargnent pas Les campus Comment ça se passe Pour vous Eran Dans votre université En tout cas Dans mon université Il n'y a pas Il n'y a pas eu Énormément Bon évidemment Il y a les flyers Etc Des gens Devant Qui distribuent Des tracts Généralement Pro-Palestinien Ou des choses comme ça Voilà Après Qu'est-ce que Moi Par rapport à ça Je n'ai pas Je veux dire Je préfère pas Faire de coups d'éclat Mais c'est toujours C'est vrai qu'on a toujours Ce sentiment Qu'il faut quand même Éviter de Rentrer Trop en confrontation Sinon il peut toujours Y avoir des problèmes C'est sûr Mais ça a toujours Était comme ça Je veux dire Moi j'ai grandi Même au collège Etc Et c'était déjà Les mêmes remarques Voilà D'accord Et vous Raphaël Comment Comment vous vivez Alors Du coup Bah pareil Donc moi je suis Sur la Sorbonne Mais dans un autre Campus Au Panthéon J'ai vu Peu de manifestations En tous les cas Au moment Où j'allais Participer à mes cours C'était souvent Apparemment Des manifestations Pro-palestiniennes Pro-palestiniennes Des manifestations Pro-palestiniennes Avec Comment dire Réalisé par des gens Qui à première vue N'auraient pas forcément Un lien avec Ce conflit Moyen-Orient Et puis Aussi Il y a aussi Autre chose Qui est intéressante A mentionner C'est que L'attitude Instinctive Que l'on a envie d'adopter C'est de faire profiter En tant que vie Voilà Même si Ces gens-là Ne représentent pas On va dire Sur le moment Une menace On ressent la menace Ou Un danger ambiant Ou une certaine Une certaine atmosphère Qui nous met mal à l'aise En tous les cas Qui me met mal à l'aise Et qui me pousse A Me faire Un petit peu plus discret Et A passer mon chemin Aller à l'université Et puis rentrer Sans trop m'étaler Alors Qu'est-ce qu'on peut Se souhaiter maintenant Avant 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 l'été Avant cette période Eh bien On peut Voilà Déjà Et Beaucoup de soleil Bien sûr Et puis que la paix La paix revienne tout le monde Voilà Je pense que c'est là C'est à quoi tout le monde aspire Merci beaucoup A tous les deux D'avoir été présents Aujourd'hui Sur le plateau Johan Zitoun S'associe à moi Pour vous remercier Chères auditrices Et chers auditeurs De votre écoute fidèle Nous vous souhaitons Nous vous souhaitons un bel été Merci au Fonds social Juif Unifié De nous avoir permis Cette petite fenêtre Ouverte sur nos activités Merci à Daniel et Théo De nous avoir accompagnés Pour la technique Bel été A toutes et à tous Aujourd'hui je pars en vacances En Guadeloupe et en Martinique Aujourd'hui je pars quelle chance En avion c'est fantastique Avec mon père et ma mère Ma petite soeur Mon petit frère Et puis les amis aussi Chris Angel, Téchan et Soli La vie soeur est belle, belle Avec mes tongs Et vos maillots de bain La vie soeur est belle, belle Aux Antilles Sous le soleil Enfin La vie soeur est belle, belle Avec mes tongs Et vos maillots de bain La vie soeur est belle, belle Aux Antilles Sous le soleil Enfin Ça y est j'y suis Je me veille Je nage au loin